hello 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 bonjour bonsoir à tous j'espère que vous allez très bien que dieu vous bénisse abondamment et je viens vous souhaiter la bienvenue dans la cuisine d'inspiration saveur culinaire merci à tous aux abonnés nouveaux comme anciens aux visiteurs et à ceux qui font un bref passage sur ma chaîne soyez tous bénis aujourd'hui je vous apporte ma recette du jour au menu nous aurons la bouillie de maïs à la fleur d'hibiscus donc au bisap et à la fraise une bouillie à consommer chaude ou froide alors simple à réaliser c'est parti pour la réalisation c'est parti pour ça j'aurai besoin de ces ingrédients que vous voyez sur l'écran des ingrédients simples à trouver un voilà et je vais vous présenter mes ingrédients nous aurons besoin de 150 à 200 grammes de fraises nous aurons besoin de 50 grammes de fleurs d'hibiscus donc de bisap nous aurons besoin de deux cuillères à soupe de farine de maïs ou de la maïzena si vous en avez nous aurons besoin du miel pour sucrer sinon sucrer sur vos goûts ok voilà ça ce sont les ingrédients que je vais utiliser alors passant à la première étape la première étape ce que je vais faire je vais venir réhydrater mes fleurs d'hibiscus donc mon bisap avec de l'eau bouillante je vais pas faire bouillir ça je vais laisser infuser je vais laisser infuser tranquillement au moins pendant minimum 30 minutes minimum 30 minutes je laisse infuser avec de l'eau bouillante je vais faire de l'eau bouillante ok sinon vous pouvez faire bouillir vos fleurs d'hibiscus voilà la deuxième étape ça sera maintenant nous allons mouiller notre farine de maïs si vous n'avez pas de farine de maïs prenez la maïzena ok vous pouvez prendre la maïzena moi j'ai pris la farine parce que c'est moi même qui l'ai réalisé si la recette de la farine vous intéresse regardez sur la chaîne de délices trucs et astuces prochainement je ferai plus simple parce que beaucoup on dit ça c'est trop compliqué voilà j'ai mis de l'eau au feu et on va attendre qu'il y ait des premières bulles qui sortent ou de l'eau des premières bulles qui sortent de l'eau en ce moment là on viendra verser notre liquide de farine de maïs ou pour vous ça sera de la maïzena et on va mélanger tout doucement sur feu doux mettez le feu doux si vous mettez moyen ou fort vif ça va brûler ça va brûler donc feu doux et laisser tranquillement cuire tout en mélangeant tout en mélangeant jusqu'à ce que nous allons venir obtenir une pâte lisse une préparation épaisse une préparation pâte compacte pas trop épais mais une pâte trop épaisse mais une préparation entre liquide et épaisse ok voilà après avoir obtenu la consistance voulue je vais venir retirer ma maïzena marmite du feu on va retirer notre marmite du feu et on va passer à l'étape suivante l'étape suivante voilà j'ai retiré ma marmite au feu je vous montre regardez c'est cette consistance que nous allons voir mais si vous pouvez faire ça aussi un peu plus épaisse 1 puisque on va mixer ça l'étape suivant je vais venir mettre mes fraises dans un bol à blender on met nos fraises ensuite on va venir ajouter notre bissap qui a été réhydraté et nous avons obtenu du jus voilà nous allons bien infuser notre bissap à notre fleur de biscus qui a bien infusé dans de l'eau bouillante on va venir récupérer ce jus et on va mettre ça dans notre bol à blender vous pouvez utiliser n'importe quel blender ou un mixeur plongeant si vous n'avez pas de blender prenez un mixeur plongeant ensuite nous venons à ajouter notre bouillie de maïs bouillie de farine de maïs je répète si vous n'avez pas la farine de maïs utiliser de la maïséna ok la maïséna c'est la fécule de maïs la farine de maïs et la farine de maïs ok on voit là donc on va fermer et on va aller mixer pour obtenir disons une boisson comme un smoothie si vous voulez que ça soit plus épais un plus épaisse cette bouillie ou cette boisson faites votre bouillie vraiment épaisse parce que vous allez ajouter le liquide le jus de bissap ça va alléger ça un peu moi je voulais faire ça légère parce que quand on va mettre ça au frigo ça va s'épaissir voilà pourquoi j'ai fait ça un peu plus liquide donc on va mixer tranquillement j'ai pas mis le miel vous avez remarqué je n'ai pas encore mis le miel donc après avoir mixé je vais venir ajouter mon miel vous vous pouvez mettre peut-être du sucre donc sucré selon vos goûts moi je suis pas trop sucre moi je peux faire le miel franchement voilà pourquoi vous allez voir dans mes boissons j'utilise plus le miel que le sucre non on va venir ajouter le miel pour sucrer selon nos goûts et on va encore mixer c'est une recette simple simple à réaliser que vous pouvez donner aux enfants pour les grands comme pour les petits chaudes ou froides à consommer voilà vous pouvez utiliser les fruits de votre choix hein donc si vous n'aimez pas le jus de bissap n'en mettez pas mettez seulement un fruit de votre choix voilà là j'ai mixé c'est ce que j'ai obtenu et on va passer au service je mets les glaçons moi j'ai préféré prendre ça glacé j'ai mis des glaçons et je vais servir voilà une recette simple à réaliser une recette de bouillie de maïs qu'on peut faire en boisson ou consistant ou non consistant donc à vous de voir simple à réaliser simple à faire j'espère que la recette et la vidéo vont vous plaire si la recette et la vidéo vous ont plu alors les amis n'oubliez pas de liker de partager et de vous abonner à la chaîne j'espère que vous allez tester la recette et j'espère vous retrouver à la prochaine vidéo ou recette si Dieu le veut alors je vous dis à la prochaine recette ciao ciao merci à vous ciao merci à tous merci aussi à ceux qui partagent vraiment mes vidéos et mes abonnés mes anciens abonnés qui sont restés fidèles soyez tous bénis merci encore à vous ciao à la prochaine vidéo bye soyez bénis